Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau Morien Zap et tout de suite le sommaire de votre émission. L'exposition des artisans de l'Office de Tourisme Montagnissime nous présente les producteurs locaux, un reportage réalisé par Cindy Chalon. C'est dans les locaux de l'Office de Tourisme de Montagnissime qu'avait lieu l'inauguration de l'exposition à la rencontre de nos producteurs. On est en train de travailler sur une nouvelle stratégie touristique et de mettre en avant nos producteurs et tous nos acteurs du territoire, qu'ils soient artisans, producteurs ou simples commerçants. Donc ce travail a été élaboré au travers de la démarche qui va être le magazine de territoire qui va reprendre cette stratégie et on a souhaité mettre en avant toutes les productions au travers d'une exposition qu'on a mis en place dans le hall de l'Office de Tourisme qui s'accompagne du reste avec un guide pour savoir où on peut les acheter, les trouver, dans quel commerce ou si on peut faire une visite à la ferme ou si on peut les rencontrer dans leur production. Ces démarches ont pour but de mettre en lumière ces producteurs aussi bien pour les touristes que pour les habitants de la vallée. Et aujourd'hui on ne peut qu'encourager donc toutes les toutes cette richesse qu'on trouve au niveau de la communauté de commune parce que quand on regarde on a beaucoup beaucoup d'agriculteurs alors des agriculteurs surtout dans les albiers dans les arbres on en a à Mont-Denis et puis on a aussi des artisans dans le bas de la vallée des gens qui font de la bière donc on a un panel de savoir-faire qui est intéressant pour la communauté de commune qui est intéressant pour le faire connaître alors aux gens du pays bien sûr mais aussi aux touristes. Des agriculteurs ravis de cette mise en lumière. On est producteur de fromage en raclette fermière transformée sur la ferme et aussi par rapport à la pêlation et la filière Beaufort et nous sommes rentrés dans la route des fromages et ce qui nous permet de mettre en valeur justement le Beaufort et notre raclette fermière donc pour nous c'est vraiment vraiment une plus-value de passer par l'office du tourisme et on peut proposer aussi des journées d'immersion pour permettre aux gens, aux locaux comme aux touristes de vraiment vivre l'agriculture de l'intérieur sur toute une journée. Alors le métier la priorité c'est la passion si on n'est pas passionné de ce métier on peut pas le faire et après d'être mis en valeur par vous par l'office du tourisme la 3CMA et ça nous permet de nous dire on travaille pas pour rien. Une belle valorisation pour ces personnalités de l'ombre qui permettent à notre territoire de gagner en valeur à travers leur production. L'écrivaine et philosophe Camille Froido-Méthéry fut invitée pour la nouvelle édition du Salon du Livre en Haute-Maurienne-Vanoise. C'est dans la salle des fêtes de Valsenis que nous avons rencontré Camille Froido-Méthéry, philosophe et essayiste maintenant romancière. Également professeure d'université et chercheur spécialisé dans le féminisme, elle présente son premier roman, pleine et douce. Alors le féminisme en fait c'est un grand projet de transformation de toute la société. C'est pas seulement des politiques d'égalité, femmes hommes ou des politiques de lutte contre le sexisme, c'est vraiment l'ambition de détruire cette structure que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait ces deux ordres d'existence et cette hiérarchisation sociale des rôles féminins et des rôles masculins, mais c'est aussi faire en sorte que les femmes ne soient plus que des corps. Elle reçoit en 2017 la médaille de l'Ordre national. Simplement au regard de ces mutations sociales, sociologiques même. Ils étaient nombreux pour venir échanger avec cette écrivaine qui était invitée à l'occasion de la saison du Salon du Livre en Haute-Maurienne-Vanoise. Une femme sensible à l'écoute de ses lecteurs et parlant sans tabou de tous les complexes féminins. Elle prévoit de continuer les romans en plus des essais. Pour sa prochaine œuvre, elle compte parler de trois femmes aux Etats-Unis, durant les débuts de leur droit de vote. Et pour terminer, l'Union commerciale et artisanale de la Chambre organise son premier défilé de mode. Une soirée de mois de juin s'annonce haute en couleur avec la première édition du défilé de mode organisée par l'Union commerciale et artisanale sur la Chambre. Cette association ainsi que les boutiques moriennaises de beauté présentèrent leurs nouvelles collections et techniques grâce au volontariat de danseuses, chanteuses et mannequins rayonnantes de sourires. C'est la première année que nous mettons en place ce défilé qui a été d'abord pensé par Guenaëlle, qui a une boutique de vêtements à Saint-Étienne-de-Cuine. Émilie qui est coiffeuse, pareil à Cuine. Et Laurie donc qui est l'opticienne à la Chambre. Elles ont demandé à leurs clientes si elles voulaient et elles ont répondu présentes. Donc toutes contentes, se faire maquiller, se faire coiffer. Voilà donc ça fait quand même une petite année qu'on est en train d'organiser tout ça. Donc c'est l'aboutissement aujourd'hui et on a un temps magnifique. Un bénévolat entièrement local dont une décoration de podium signée Peggy, artisane indépendante de la Chambre. Voilà donc elle fait tout ce qui est mise en valeur pour un mariage, pour une animation comme celle-ci. Elle nous va faire cette magnifique présentation gratuitement. Musique Musique Cette ambiance énergique s'accompagne de performances pleines de douceur, notamment avec les chorégraphies de l'association féminine Home Chanty. Musique Une belle aventure et rencontre avec l'UCA se perpétuant durant l'été avec le marché nocturne le 19 juillet prochain. Musique Musique Voilà, votre Morinze App est à présent terminé. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux, et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. À très bientôt. Musique 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 Sous-titrage FR ?